Pourquoi, par exemple, Maurice Sarfati, qui n'est plus parmi nous, mais qui dirigeait la série en tant que directeur artistique, lui, il trouvait ça trop violent pour les enfants du Club Dorothée. D'ailleurs, ce n'est même pas destiné aux enfants de leur âge, à la base. Mais bien sûr que non, c'est des espèces de stocks de dessins animés que le Club Dorothée avait acheté au Japon sans même voir vraiment ce que c'était. Et Dick Hiderson, City Hunter, était une série qui passait en fin d'après-midi pour les ados, pré-adultes. Donc, il y avait un petit peu de sexe, un peu de violence. Et Maurice Sarfati disait, non, ce n'est pas possible. Dès qu'il y avait une scène trop dénudée et trop érotique, il l'a coupée. C'est-à-dire qu'il notait le time code de l'image. Il faisait un mot en disant, voilà, on n'a pas doublé cette scène de là à là. Trop érotique. C'est pour ça que quand les coffrets se sont sortis, ils ont remis dans les coffrets toutes les scènes qu'on n'avait pas doublées. En japonais. En japonais, qui se sont sous-titrées. Et après, le fameux « je vais te faire un babo », ce l'arçon. C'est magnifique, franchement. Comment Maurice Sarfati là-dessus ? C'est devenu un guinique. Avec tous les méchants, ils ont tous la même voix. C'est Robert ! Et donc, ce monsieur Maurice Sarfati, qui était comédien aussi, il trouvait que ce dessin animé était une japonaiserie sans aucun intérêt. Donc, il ne l'a pas du tout respecté. Nous, comédiens, on voyait ce qu'il faisait. On disait, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est n'importe quoi. Il y a des moments où je me disais, mais ça ne passera jamais. Je vais te faire un bobo. C'était parce qu'il ne voulait pas qu'on dise dans la série, je vais te tuer. Je vais te faire un bobo. C'est comme les boulettes. C'est comme les boulettes. Des grosses boulettes, voilà. Et puis, c'était complètement déjanté, un peu fou sur les bords, comme ça, sur l'humour. Mais c'est ce qui a donné. Oui, ça a donné une marque de fabrique. Ah, une marque de fabrique totale.